Bonjour petits et grands lecteurs, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo sur une série que je viens de finir et que je viens de dévorer et adorer et il fallait forcément que je vous en parle. C'est une série que je vous avais déjà présenté, le tome 1, il me semblait peut-être même le tome 2 dans des updates mais là il fallait vraiment que je vous en parle dans sa globalité. Même si cette série ne fait partie que d'un cycle en vérité car il y a deux autres tomes, des sortes de spin-off qui sont sortis. Donc je vais vous la présenter tout de suite et de toute façon c'est marqué dans le titre alors je vois pourquoi je déblatère-toi. Je parle des chroniques de Makayla Lane, Karen Marie Monning donc publié chez Gélu. Les couvertures je vais vous les présenter vite fait les unes après les autres. Ici c'est Fièvre Noire le premier tome, Fièvre Rouge le deuxième tome, Fièvre Faé le troisième tome, Fièvre Fatale le quatrième tome et Fièvre d'Ombre le cinquième tome. Comment vous dire que j'ai adoré cette série ? Je sens que je ne l'ai pas duré très longtemps à le porter comme ça parce que c'est super lourd mine de rien. C'est une série que je vous conseille grandement si vous voulez commencer la Beatleet par exemple parce qu'on pourrait la ranger dans cette catégorie là même s'il n'y a pas de morsure en état. Mais voilà c'est arrangé un peu dans ce courant, ah ça me tombe dessus, un peu dans ce courant fantastique histoire d'amour. Et ici je pense que c'est peut-être la meilleure série que j'ai lue avec Charlie Davidson. Pour vous parler, je vais vous parler et présenter le premier tome qui est Fièvre Noire. C'est l'histoire de Mac qui est une jeune américaine de 21 ans il me semble, de 21 ans dans ces environs là qui a tout d'une bimbo. C'est à dire qu'elle adore bronzer sur la plage, elle fout pas grand chose de sa vie, elle aime les garçons, ce genre de choses. Sa soeur Alina qui a un an ou deux plus qu'elle est partie à Dublin faire ses études un peu comme Erasmus de nos jours. Et elle va recevoir un coup de fil un jour de sa soeur qui est en cri et en larmes au téléphone, qui lui dit qu'il y a quelque chose qui va pas. Et quelques jours après elle apprend qu'Alina est décédée à Dublin, qu'ils ont retrouvé son corps dans un état abominable. Directement elle se dit bon je pars à Dublin, prends mes clics et mes claques, il faut que je sache. Donc elle laisse un peu ses parents derrière qui sont totalement les pauvres anéantis par la nouvelle. Et donc elle part et elle va faire sa vie à Dublin. Alors au début on a toute une description très fantastique de Dublin qui est adorée. Et elle va rentrer dans une librairie qui s'appelle Barons, libraire et je sais plus quoi après le titre. Et elle va rencontrer un homme très 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 énigmatique, très 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 séduisant. Et voilà il va lui venir un peu en aide parce que Mac a la particularité de voir les failles. Donc c'est à dire tout ce qui se rapproche du folklore, c'est à dire les fées au sens européen. Mais aussi des sites de fées dans ce monde, les Céli et les Uncéli. Qui sont voilà un peu si on caractérise les gentils et les méchants. Et Mac va devoir aller à la recherche d'un ouvrage très démoniaque qui est la clé de tout ça pour sauver le monde. Parce que voilà il y a plein de choses qui se passent. Je vais pas trop vous en dire parce que le problème c'est qu'il y a énormément de choses dans ces livres. Chaque tome apporte énormément énormément de choses donc je risque vite de vous spoiler. Donc je vais vous parler de tout ce que j'ai aimé dans ce livre. Premièrement j'ai adoré le personnage de Mac. C'est à dire que dans le premier tome c'est vraiment la bimbo insupportable que je supporte pas d'habitude. Et elle devient badass, absolument drôle. Il y a une scène où elle danse, parce qu'il y a beaucoup de références à des chansons que j'adore en plus dans les livres. Où elle danse avec un casque sur la tête dans son salon. C'est tout à fait le genre de personnage que j'adore. Elle est badass, elle tue. Et puis en même temps elle a beaucoup de sentiments contradictoires. Elle se laisse pas séduire facilement. Elle est quand même assez... Voilà c'est pas une Marie-Couche-toi-là comme on peut dire. Voilà elle est assez difficile. Et le personnage de Baron, ah mon dieu, ça faisait tellement longtemps que j'avais pas eu un personnage que j'adorais autant. Il est très énigmatique. Jusqu'au dernier tome, on sait pas ce qu'il est. On sait pas ce qu'il veut. Et on sait jamais s'il est bon ou s'il est méchant. Il y a des moments où on a l'impression qu'il nous trahit ou pas. C'est terrible pour le lecteur et c'est terrible pour Mac. Parce qu'en fait on est vraiment dans son esprit. Parce qu'on parle à la première personne, c'est un jeu. On a beaucoup aussi de narrations où elle parle toute seule dans ses têtes. J'ai aimé toute la mythologie. C'est-à-dire que les Célie et les Unsélie, j'ai adoré tout ce qui s'est développé. Voilà, que ça soit... Voilà, il y a énormément, énormément de castes. Et l'histoire à l'origine de tout ça, avec le roi Célie, la reine Unsélie, la concubine, ça m'a tordu le cœur d'émotion tellement c'était beau. Et voilà, j'ai adoré. Et j'ai eu peur quand il fallait avoir peur parce qu'il y a des choses horribles qui se passent dans ce roman. Voilà. J'ai adoré aussi ce roman parce qu'on traite aussi de questions très intéressantes. Bon, la recherche d'identité. Mac, on va savoir qu'à la fin aussi ce qu'elle est. Et moi je m'étais fait des théories dans ma tête. Pas possible. Et en fait quand j'ai su ce qu'elle était, je me suis dit, ah bah j'y avais pas pensé. Et donc voilà, j'étais vraiment, on réfléchit beaucoup, on est vraiment très très curieux de savoir, voilà, ce qu'il y a. Voilà, c'est un roman jusqu'au dernier tome, on a beaucoup de questions. Et même dans le dernier tome, il y a des choses qui nous laissent en suspens pour la suite. Voilà, il y a des questions qui n'ont pas été tout à fait répandues. J'adore les personnages secondaires. Coup de cœur pour le personnage de Dani, qui est une jeune fille qu'on ne voit pas tout de suite dans les romans. Je crois que c'est à partir du tome 2 ou du tome 3 qu'on la voit. C'est une jeune fille de 4, 13 ans, qui est comme Mac, qui a des dons. Et en plus elle, elle est très très rapide, elle se bat très vite. Et elle ne veut plus être enfermée dans cette adolescence, elle veut devenir vite adulte. J'ai beaucoup aimé, voilà, tout cet univers, tous ces personnages, cette mythologie, ces questionnements. Il y a un truc avec cette série qu'il y a vraiment, j'ai adoré en fait. Il y a tout ce que j'aime dedans parce que je ne suis pas très romance. Mais là, la romance, elle est tenue du début à la fin très bien. Il y a un triangle amoureux qui se justifie, voilà. Voilà, parce que Baron n'a pas que des qualités. Il y a Vleynne, par exemple, qui est un faille de la cour Célie, donc un noble qui est splendide aussi. Et voilà, moi je l'aimais bien sans... J'avais toujours ma préférence pour Baron, mais je l'aimais bien quand même. Quelque chose aussi qui caractérise ce roman, c'est que les Klingfanger sont intolérables. Mais intolérables, j'ai jamais vu ça. Dès qu'on finit un roman, il faut savoir la suite, ça coupe presque au milieu d'une action, au milieu d'une révélation qui est insupportable. Et voilà, c'est pour ça que les pages, ça se tourne très très vite. Voilà, il y a toujours plein de choses qui se passent. Et les fins, on se dit, il faut que j'ai la suite. Alors moi je dis, j'avais arrêté je crois au tome 2. J'avais vraiment eu du mal à me décrocher. Et là, les 3 derniers, je dis, c'est intolérable s'il n'y a pas la suite sous la main tout de suite. Parce qu'il fallait que je sache. Et voilà, c'est aussi un super bon point pour ce roman. Point que j'ai bien aimé aussi, alors, il y a du sexe. Il faut dire ce qu'il y a. Notamment dans le tome 4 et dans le tome 5, c'est vachement plus présent. Il y a beaucoup de références. Mais c'est bon, ça va avec l'histoire, avec l'avancée de l'histoire. Le tome 4, si je ne me trompe pas, le début, j'avais peur parce que les 100 premières pages ont été... Je ne voulais pas que ça fasse ça en fait. Dans ma tête, je me dis, j'espère que ça ne va pas être ça pendant tout le roman. Parce que ça va m'agacer au point. Parce que ça ne parlait que de sexe à un moment. Pendant 100 pages, j'en avais marre, j'en avais marre. Et en fait, ça justifie et puis c'était nécessaire et ce n'était pas non plus casse-pieds à un point insupportable. Et voilà, j'ai beaucoup aimé les jeux de mots et c'était juste pour vous dire que ce n'est pas une lecture non plus réservée à un jeune public. C'est, je pense, vers 16 ans, on peut le lire. Il y a des sujets graves. Ça parle aussi du viol. Il faut dire ce qu'il y a. Il y a un viol dans l'histoire. Et on voit comment une femme peut se reconstruire, comment une personne peut se reconstruire après ça. Et c'est assez intéressant. Surtout que ce n'est pas quelque chose de très très exploité dans tout ce qui est roman en général. Cette question qui est quand même assez tabou. Et voilà, je ne sais pas quoi vous dire de plus sur ce roman. Je l'ai tellement aimé. Je vous conseille vraiment de le lire. Je les avais eu en occasion. Voilà, 4 euros le tome. C'est bon, je me suis bien mise. J'ai adoré du début à la fin. Et je vous conseille vraiment que ça soit pour les personnages, la mythologie, l'humour qui est très présent et très très plaisant. Pour les questions soulevées. Et ce roman est quelque chose de totalement différent des autres. Je n'ai jamais lu un livre qui parlait des failles comme ça. Et ça m'a vraiment plu. Si vous aimez l'Irlande, Dublin, ça va vous saisir encore plus. Je n'ai qu'une envie, c'est de partir à Dublin maintenant. Et de visiter cette ville tellement ça me... J'adore en fait. Et j'achèterai la suite qui est Ice and Burn, il me semble. Donc où on suit le personnage de Dani. Donc la jeune fille de 14 ans que je vous parlais tout à l'heure, que j'adore. Et voilà, j'espère qu'on va la suivre quand elle va être un peu plus vieille. Et voir comment ça va être avec les autres personnages. Parce que, voilà. Il y a beaucoup aussi de suspense et de rebondissement. Notamment dans le tome 5, c'est rebondissement sur rebondissement. Il y a des révélations. Moi j'étais à quoi ? C'est pas possible. Et voilà, j'ai adoré du début à la fin. C'est aussi une très belle réflexion sur les liens de parenté et tout ça. Qui est très intéressant. Et je vous le conseille vraiment. Je ne vais pas plus m'attarder à vous dire que j'aime cette série et que je vous la conseille. Ça a été pour moi un coup de coeur. Je les ai enchaînés en fait du tome 2 au tome 5. Là ça fait une semaine que je suis dessus. Que je ne peux plus détacher mes yeux de ce roman. N'hésitez pas à vous lancer. On le trouve en occasion quand même assez souvent. Je les ai vus sur plusieurs sites. Et voilà. Je vous le conseille et je vous souhaite de très bonnes lectures et une très bonne journée.